alors je voulais vous parler un petit peu de mes couleurs préférées à l'aquarelle c'est vrai qu'on a tous nos couleurs préférées et je voulais vous expliquer en fait pourquoi alors ma couleur vraiment préférée parce que j'aime les roses et globalement je vous ai fait un petit nuancier pour vous expliquer voilà c'est ces couleurs le rose opéra donc en fait il faut faire attention parce qu'en aquarelle une même couleur peut avoir des pigments différents et s'appeler pareil d'une marque à l'autre par exemple rose opéra donc dans ma palette il se trouve ici donc ici et le rose opéra de chez windsor n'est pas le même rose opéra donc qui est ici là donc là par rapport à ma palette sénelier je vous ai montré ici la différence entre les deux couleurs donc j'aime beaucoup les deux à la base c'est le rose opéra de chez windsor que je préfère il est très très lumineux très dilué il fait vraiment un joli rose pâle voilà et puis le rose opéra de sénelier ensuite j'aime particulièrement le gris de peine c'est quand même un basique à avoir dans sa palette d'aquarelle pour faire des ombres le gris de peine donc même illustration c'est un là c'est celui de chez van gogh et celui chez windsor donc vous voyez bien la différence aussi sur ma palette donc il y en a un qui est très transparent et l'autre est semi opaque alors je vous montre pareil la différence ici vous avez le gris de peine de chez van gogh et celui de chez windsor il y en a un qui est un gris chaud et l'autre qui est en plus vers vers le noir donc un gris un peu plus froid ensuite j'aime beaucoup le vert de vessie de chez van gogh ou d'ailleurs c'est à peu près les mêmes partout il est très bien pour faire la végétation le jaune de cadium le jaune de cadium alors il faut faire attention puisque je vous avais expliqué qu'il est il est très opaque par contre il est très lumineux et comme il est couvrant il peut vraiment en dernière couche par dessus si on fait des gouttes assez ressortir même sur des couleurs un peu un peu foncé et puis lors de crinacridone qui est vraiment une de mes couleurs préférées du moment et ensuite j'aime bien moi les turquoises alors il y a le vert d'eau de chez windsor donc il se fait assez facilement avec du bleu du vert le turquoise cobalt clair de windsor parce que j'aime bien ses couleurs donc turquoise et le vert de méthylène de périlène pardon le vert de périlène de chez windsor qui est une belle couleur alors je vous les montre il est ici il est très transparent et aussi la terre verte brûlée qui ressemble énormément par contre qui est semi opaque voilà alors par rapport à ce nuancier comment on peut les utiliser donc je vous prends le vert de vessie ici ici par rapport au feuillage il fait assez naturel en fait par rapport à la végétation on peut très bien commencer comme ça et puis ensuite je vous ai parlé du vert d'eau alors toujours un peu la même technique les couleurs peuvent se fondre un petit peu entre elles les couleurs des feuilles ce qui n'est pas très gênant voilà pour faire assez simple sans revenir réellement sur la méthode complète avec un plan saut plus fin on peut revenir en accentuant certaines zones pour donner de la profondeur toujours alors voilà un premier exemple j'enlève le surplus d'eau ici le rose opéra donc dont je vous parlais donc le premier rose opéra et le deuxième rose opéra donc de chez windsor j'aime bien aussi ce vert là qui est le vert anglais clair qui est vraiment un vert un peu pomme on va dire un vert pomme qui est très lumineux qui est très lumineux il est translucide je suis un peu proche de l'autre sujet voilà et puis je ne vais pas hésiter à monter en intensité ici et puis comme je vous ai dit j'aime bien l'or de crina gridon pour éliminer un peu tout ça vous voyez je trouve que cette couleur est vraiment incroyable faire un essai avec le gris de peine ici je vais faire un essai avec le gris de peine ici je vais faire un essai avec le gris de peine ici et puis pourquoi ne pas ajouter un peu du turquoise les bleus font toujours un aspect un peu granuleux beaucoup plus que les autres couleurs donc c'est normal ça ne vient pas de la qualité de l'aquarelle ça vient les bleus sont comme ça sont plus difficiles à travailler donc par exemple là je vais prendre l'autre grille de peine qui est un peu plus noir pour accentuer les plis de la chaussette vous voyez je n'hésite pas à monter en intensité donc je prépare ma couleur on dirait vraiment de l'or j'aime vraiment beaucoup on fera ressortir avec le posca blanc ensuite toutes les parties qui sont un petit peu foncées sur le feuillage ici toujours ce vert de vessie ici je peux prendre du gris de peine pour marquer l'ombre du panier dans un peu en place pour Bastille de la chaussette à faire qu'un certaine qu'un certaine des dé Geschichte de la chaussette de la chaussette Voilà un peu comment je travaille. Et puis, plutôt dans des jaunes un peu marrons. Je reprends mon or de kinacridone pour faire mes reflets plus foncés, l'intérieur du panier est plus foncé, j'imagine que la lumière vient d'ici, donc je fonce un peu tout le reste et pour donner une harmonie à tout le panier, je n'hésite pas à mettre des petits rappels de cet or. Je reprends du verre de périlène beaucoup plus concentré. Pour le tour de la maison, on peut partir sur notre jaune de tout à l'heure. Imaginons une plage. Ce jaune, il est lumineux, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous voyez, comme c'est vite fait, normalement on laisse sécher, mais on peut profiter du fait que ça bave pour laisser faire. Voilà. On laisse sécher et on rajoute notre petit poste à blanc. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de blanc partout. Et puis là, on peut se dire qu'on peut faire des chaussettes à petits pois. J'ai bien foncé les couleurs des chaussettes, comme ça les petits pois ressortent bien. J'ai mis aussi des petits points sur les feuilles ici et sur les petites fleurs. voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. ...